Oh! Bonsoir! 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 Plus fort que ça! Bonsoir, bonsoir tout le monde! Bonsoir! Vous allez bien? Oui! Très content parce que... dure semaine! Dure semaine dans l'actualité. Beaucoup de nouvelles lourdes, hein? Lourdes, très lourdes. Alors commençons par le plus léger. Le nombre de morts de la COVID-19 augmente. Ouais, ça, c'est... c'est considéré comme le léger en ce moment dans le milieu des arts, là, parce que c'est pas mal ce qui s'est passé le mieux cette semaine. Oh, padaï! C'est pas évident, hein, parler du milieu artistique en ce moment. Il y a même Sucré-Salé qui ne savent plus comment ils vont faire, là. Ah, ils ont décidé qu'ils vont juste parler de politique maintenant, ouais. Cette semaine, en entrevue sur le sofa, un ex d'Al-Qaïda, qu'ils ont dit. Il disait, au moins, on sait ce qu'il a fait, lui, dans le passé. Ah non, c'est tough, c'est tough, c'est vraiment tough. Beaucoup de nouvelles. Safia Nolin versus Marie-Pierre Morin. Vous avez tous entendu parler de cette nouvelle-là. C'est un « wo » un peu particulier, mais... C'est pas une équipe qu'il faut que tu choisisses, là, hein? Non, mais c'est vrai. Marie-Pierre Morin a été accusée d'avoir mordu Safia Nolin. Et là, tout le monde... Bon, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à réagir, comme trouver ça drôle, parce que c'est vrai que c'est un peu absurde comme situation. C'est un peu comme se faire agresser sexuellement par un clown, puis il faut que tu le décrives à la police. C'est pas évident. Mais ça veut pas dire que c'est pas arrivé, hein? Et les gens ont beaucoup jugé Safia Nolin. Moi, j'ai trouvé ça particulier, parce qu'imaginez l'inverse. Imaginez une seconde si c'était Safia Nolin qui avait été accusée d'avoir mordu Marie-Pierre Morin. Oh, vous imaginez tout le monde, tu sais, comme, « Ah, Safia a essayé de manger Marie-Pierre Morin. » Ce qui n'est pas évident, en mort de la cuisse de Marie-Pierre Morin, il faut que tu la trouves, la cuisse. Ça se peut que tu te retrouves à gruger un barreau de chaise que tu ne sais pas. Elle a été victime. Sinon, tout ça, il y a eu un procès médiatique. C'est Safia Nolin qui l'a vécu. Les gens ont été tellement méchants avec elle sur Internet. C'est incroyable. Oh, il y a une chroniqueuse. Il y a une chroniqueuse qui a ressorti toutes les fois où Safia s'est plaint sur Internet. Puis elle dit, « Elle est toujours en train de se présenter en victime. Elle est toujours en train de se présenter en victime. » Mais qu'est-ce que ça change à la situation? On n'est pas devant un cas de Pierre et le loup, de quelqu'un qui crie toujours. Non, non, non. On est devant un cas où le loup dit, « Ah, c'est vrai, j'ai mangé Pierre en passant. Et je vais prendre du recul. J'ai un problème alimentaire, tu sais. » Et les gens prennent le... Ils font comme, « Ouais, mais on l'aime, le loup. » Puis Pierre, on n'aime pas ses chansons. Ça fait que... C'est le genre de monde qu'ils doivent prendre pour le pitbull quand il mord un enfant. Voyons donc. Ah non, c'est particulier, les gens. Il faut juste que je regarde des fois parce que c'est nouveau. Je veux dire, c'est nouveau les blagues. Que Marie-Pierre est folle, ça, on le savait depuis longtemps. Mais... On le savait, on ne vous le disait juste pas. Mais il y a d'autres choses qu'on sait, mais on ne vous le dirait pas tout de suite. On va vous laisser du temps. Non, mais il y a beaucoup de gars qui ont aussi réagi en disant, « Ah, moi, Marie-Pierre Morin, je lui laisserai faire ce qu'elle veut. » « Moi, je lui laisserai faire ce qu'elle veut. » Et ces gens-là ne comprennent pas c'est quoi le cerveau d'un prédateur. Parce que cette personne-là, elle ne te ferait pas ce que tu as envie qu'elle te fasse. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle ne va pas te faire une fellation, puis après ça, tu te fais, « Ah, mon Dieu, c'était la meilleure agression sexuelle que j'ai vécue de ma vie. » Non, non. Pour mettre son pouvoir, elle va faire quelque chose que tu n'as pas le goût. Elle va te rentrer de quoi dans les fesses. Tu sais, c'est ce qui va arriver. Puis je ne sais pas si tu en avais déjà vu un gémeau. Moi, je n'ai rien à la maison. Tu ne veux pas ça dans le cul. Non, non, non. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, vers la fin de sa carrière, Brendan Truss, patinez plus très vite. Bon, évidemment, elle a perdu beaucoup de contrats. Marie-Pierre Morin a perdu beaucoup de contrats, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ce qui était souhaité. Je ne sais pas si elle mérite ça. Elle a perdu beaucoup de contrats. Safia Nolin n'a pas perdu beaucoup de contrats, parce qu'elle n'en avait pas beaucoup de contrats. Et c'est peut-être ça qui devrait faire réfléchir la société. Comment ça se fait que Safia Nolin n'est pas porte-parole de plus de choses que ça? Parce qu'honnêtement, ça ferait une excellente porte-parole. Elle veut dire « Buick, allez chercher Safia Nolin. » Pour de vrai, ils l'ont dit dans le journal. Elle chiale tout le temps, elle est toujours en train de chialer. Fait que si elle choisit Buick, Chris, ça doit être des bons chars. Arrêtez de prendre des vedettes positives pour dire « c'est le char que j'ai choisi ». C'est normal, tu es tout le temps de bonne humeur, Gino Cheminard. C'est sûr que tu l'aimes, ce produit-là. Tu es satisfait de n'importe quoi. Si Jeff Mercier aime un produit, je fais « oh, Chris, ça, ça doit être un bon produit. » Mais la vraie grosse nouvelle, moi, qui m'a marqué cette semaine, la grosse nouvelle, Justin Trudeau. Justin Trudeau, partout au Canada, on en a parlé, la une de tous les journaux au Canada, accusé encore une fois dans un scandale de corruption parce qu'ils ont donné des dizaines de millions de dollars à un organisme de charité à laquelle ses parents et sa famille sont associés et ont reçu de l'argent de ces gens-là. Et là, je le vois dans votre réaction, tout le monde fait « ah oui, je ne savais pas ». C'est normal parce qu'en même temps, au Québec, on parlait que Kevin Parent a grainé des verres. Là, gang, la souveraineté du Québec, ça n'arrivera pas si à chaque fois que Justin Trudeau fait une bêtise, un Québécois en fait une pire. Ça ne suffit pas de chanter « c'est plein d'abrains » le 24, j'aime le Québec, garde ta graine dans tes culottes. Sérieusement, c'est le départ pour partir un pays. Vraiment, c'est ça, je n'invente pas le terme « grainé un verre ». C'est ça qui était marqué dans le journal, il a « grainé un verre ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'action de prendre son pénis et de le mettre dans un verre, dans un bar, à l'insu de la personne. Ça, c'est important que tu le saches, il faut que ça soit à l'insu de la personne. Parce que c'est une agression. Parce que si la personne a demandé que tu graines son verre, ça s'appelle une recette, ça, ce n'est pas pareil. Mettons que la personne trouve que son Bloody Caesar n'est pas assez épicé et elle dit « Kevin, il paraît qu'il y a la graine épicée. Potin de milieu, il paraît qu'il y a la graine épicée. » Mais juste le fait d'appeler ça « grainé », c'est fascinant quand même. Parce que les hommes, puis je m'inclus, on trouve des noms « cute » à notre pénis ou des actions qu'on peut faire avec, quand ça peut être une arme. On n'aurait pas trouvé des noms aussi « grainé ». Les femmes ne font pas des affaires de même. Ils ne vulvent pas un verre. Ça, t'as dit quelqu'un, il a vu lever un verre, vu lever un verre. Ça me paraît risqué comme action, ça. Surtout si c'est un Bloody Caesar, il y a du sel autour. Tu vas le regretter, dame. C'est le temps que les hommes ont une conversation. Je pense que ce qu'on réalise cette semaine, au nombre d'accusations, au nombre d'allégations et de victimes qui sortent, c'est le temps qu'on se parle, les hommes. Et là, moi, je ne veux pas jouer le rôle du gars qui pense qu'il a toujours été parfait et qu'il va être moralisateur. J'ai moi-même des regrets. Je sais que quand on dit ça, on a toujours l'air d'être… Je n'ai pas agressé personne. C'est dans le domaine du légal, mais avec les valeurs que j'ai aujourd'hui, je vous avouerai que je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a des actions que j'ai faites qu'aujourd'hui, je me jugerais. Je trouve ça inacceptable. J'ai la chance, par contre, que c'était il y a très longtemps que j'étais jeune et je suis devenu connu bien après. Je n'ai pas pu profiter, moi, de ma notoriété. Je suis en couple depuis longtemps avec la même blonde. Ça fait 15 ans. Moi, j'ai été connu à travers une émission de fin d'après-midi à Radio-Canada. Ce n'est pas avec ça que tu impressionnes les filles de 20 ans. Pas plus leur mère. Leur grand-mère, par contre, est tabarnage. N'est pris des photos avec des femmes de 65 ans après un spectacle. Elle va dire, ça te pognasse plus que ta pognasse. Parce que ce n'est pas mal ce qui se passe. Mais non, c'est temps qu'on aille une conversation sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Surtout par rapport à ce mouvement-là qui, s'il veut changer les choses, il doit y avoir une couple de gars qui embarquent dans le mouvement. Moi, je ne peux pas faire la morale aux gens qui sont initiateurs du mouvement. Je ne veux pas leur dire comment faire. Je me sentirais très mal en ce moment-là d'entrer et de leur dire qu'il faut que vous rendiez votre mouvement un peu plus sexy. Ça serait un peu malvenu. Mais c'est vrai qu'il va y avoir certains hommes qui doivent embarquer. Je pense que ce qui est très difficile pour certains hommes et pourquoi ils sont réticents, c'est qu'ils ne savent pas encore les gestes qui sont condamnables. Ce n'est pas encore clair la ligne, la définition de ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on s'entend tous sur le viol. Le viol, pas mal tout le monde est à la case. Si tu fais un mouvement qui dit, est-ce que contre les violeurs qui sortent d'une pisclave, d'un busquet avec un couteau, on est tous contre ça. Après ça, t'arrêtes. Est-ce que contre les vieux monongues cochons qui pognent les fesses dans les bars, on est tous contre ça. Contre les propos un peu déplacés trop tard le soir sur Internet, on va faire comment tabarnak parce qu'on connaît une coupe et qu'ils ont fait ça. Il y a ça, tu comprends? Tout le monde ne savent pas où on se situe. Puis on ne sait pas quand les choses sont devenues inacceptables aussi. Ça aussi, il faudrait trouver une date fixe pour certaines actions pour dire, si tu as fait ça après 2008, criminel. Avant, on comprend. Mais après, tu sais. Non, mais c'est vrai, les dick pics. Les dick pics, les photos de pénis sur Internet. Bon, OK. Je veux dire, on sait aujourd'hui, tout le monde est au courant, ça ne plaît pas aux femmes, puis c'est même une agression. Mais tout le monde n'a pas toujours été au courant de ça. C'est quelqu'un qui a envoyé un dick pic en 1998. Je ne sais pas, là. Surtout sur Internet, à la vitesse que ça allait, c'est toute une agression. La fille a le temps de le fermer avant de voir ce qui se passe. Non, mais c'est comme, je pense que c'est un pénis. Et voilà. Puis je sais qu'il y a une génération aussi qui ne comprennent pas tous les concepts et tout ce qui se passe présentement, qui n'ont pas le même degré de sensibilité. Je pense, par exemple, à mon père, qui est beaucoup plus vieux, qui n'est au cul de lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Même dick pic, dick pic, il est comme, « What the fuck, que c'est ça? » Parce que mon père ne peut pas faire ça, en passant. Il ne peut pas envoyer des photos de son pénis sur Internet. Si mon père essaie d'envoyer une photo de son pénis sur Internet, tu vas recevoir une photo de sa face bien cadrée. Parce que quand je fais un Skype avec, je vois le plafond. Fait que, fais juste... Non, il y a des réflexions, il faut se parler. Il faut se parler. Moi, je ne prétendrai jamais que je sais c'est quoi aller porter plainte à la police pour agression. Je ne sais pas c'est quoi. Puis je ne peux pas savoir exactement. Par contre, je suis déjà allé porter plainte pour menace de mort. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé à la police porter plainte pour menace de mort. J'avais un monsieur sur Internet qui a dit, « Je vais te tuer, je sais où tu habites. » Et c'est très intimidant d'aller à la police. Je vous le dis, ce n'est pas très le fun. Tu te sens mal, tu te sens coupable, c'est bizarre. On n'est pas habitués à cet environnement-là. Je suis arrivé à la police. Ils me disent, « Oui, c'est pourquoi. » Je fais, « Bien là, j'ai reçu des menaces de mort. » Quelqu'un qui dit qu'il va me tuer, puis qu'il connaît mon adresse. Puis la première réaction du policier, c'est de me dire, « Ah oui, vous lui aviez dit quoi avant? » Mon adresse, c'est ça. Voyons, carré, c'est un peu de super. Le pire, c'est que je n'avais jamais parlé de ma vie. Je n'ai jamais dit, je ne sais même pas c'est qui. Je n'ai jamais parlé de ma vie. Mais il me dit, « Oui, mais vous avez dû faire quelque chose ou dire quelque chose pour le choquer. » Je dis, « C'est une âge. » Il était sur le bord de me demander comment j'étais habillé quand il est venu me menacer. Voyons donc. Je peux concevoir que c'est vraiment intimidant, puis c'est très difficile d'aller porter plainte à la police. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire dans la société. Il faut avoir une conversation par rapport au sexe. Je pense que là, c'est le temps qu'on ait une bonne conversation de groupe, tout le monde, puis qu'on se dise des affaires. Par exemple, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Peut-être même de s'avouer que le sexe, ce n'est pas la chose la plus le fun au monde. Il faut arrêter d'exagérer là-dessus. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. On exagère comment c'est important, puis c'est le fun, le sexe. Je suis-tu seul dans ma groupe? Non, mais ce n'est pas si trippant que ça, le sexe. Ce n'est pas toujours le fun. OK, pour moi comprendre, je vais vous dire quelque chose. OK, je vais faire une confidence qui est un peu particulière à dire devant autant de gens, mais... Il va falloir me lancer, parce qu'on est dans des sujets qui tabouent un peu, mais OK. Je ne sais pas comment je présente. OK, je vous le dis. Mais moi, moi, je n'aime pas le sexe. N'inquiétez-vous pas, ça fait toujours ça quand je dis. Ça fait toujours un fret. Pas autant que quand je dis que je n'aime pas les Juifs, mais quand même. Mais... Ce n'est pas vrai. J'aime le sexe. Mais non, je n'ai rien, évidemment, contre les Juifs. Mais c'est vrai que je ne suis pas... Je trouve qu'on exagère comment le sexe, c'est tout le temps le fun. Ça met de la pression. Ça crée une relation tordue avec ça. Tout le monde essaie d'être performant, d'être bon en sexe. Quand ça ne se peut pas que tout le monde soit bon, revenez-en, sérieusement, ça ne se peut pas. Par applaudissement. C'est sûr que quand l'ordinaire est assis à côté et que tu es venu avec, c'est plus malaisant. Non, non, mais on exagère comment c'est important, le sexe. Ça fait que les gens qui n'en ont pas virent fous. Il y a des gens qui n'ont pas de sexe et ils virent fous parce qu'ils veulent vraiment ça, parce que tout le monde leur dit que c'est merveilleux. Il existe un groupe sur Internet. Ça s'appelle les incels, les célibataires involontaires. C'est un groupe d'hommes qui n'ont jamais eu de sexe de leur vie. Il y en a là-dedans qui sont tellement devenus fous qu'ils ont tué des femmes à cause de ça. À cause qu'il n'y avait pas de sexe, ils ont tué des femmes. C'est un groupe de soutien. C'est des hommes qui se réunissent pour se parler et se soutenir entre eux. Ils se rencontrent dans des places, des bars, je ne sais pas où. Ils sont comme, salut, moi aussi, même groupe. Je n'ai jamais eu de sexe de ma vie. Puis le deuxième fait, moi non plus, câline. J'aimerais tellement ça en avoir. Puis un troisième qui arrive, je ferais n'importe quoi pour avoir du sexe. Je veux tellement du sexe. Je sais, vous nous écoutez, il fait comme tabarnasse, la solution est simple. Qu'il y ait en face du sexe. Bon, je sais, vous dites, ils ne veulent pas faire du sexe avec des hommes, ils veulent faire du sexe avec des femmes. C'est compliqué, votre affaire. Ça, ça me fait penser à quand on était jeunes. Puis on disait à notre mère, j'ai faim. Puis là, ta mère, elle disait, va voir dans le frigidaire. Puis là, tu y allais, puis tu revenais 15 secondes après, tu faisais comme, ah, il n'y a rien de bon à manger. Et là, ta mère, elle disait, ça, c'est parce que tu n'as pas assez faim. Bien, le sexe, c'est pareil, OK? Si tu en veux que tu as que ça du sexe, grignote des conditions, ça va t'aider à patienter.